Salut les jeunes, alors aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Dragon Box 2 comme c'est écrit juste ici c'est un jeu un petit peu particulier puisque c'est un jeu qu'on classe dans la catégorie des Serious Games. Alors les Serious Games c'est quoi ? En français ça veut dire jeu sérieux et donc des jeux sérieux en fait ça sert à plusieurs trucs le but premier n'est pas de jouer ça va être soit d'apprendre des trucs soit d'aider à la recherche par exemple je sais que j'avais déjà vu des Serious Games qui aidaient à la recherche contre le cancer et ça sert aussi à donner pas forcément à apprendre des trucs scientifiques mais à apprendre des comportements par exemple comment sensibiliser quelqu'un à l'écologie ou au premier secours, ce genre de choses voilà en gros à quoi peut servir un Serious Games alors le Serious Games d'aujourd'hui il sert à quoi ? Il s'inscrit dans la lignée de ce que je fais puisque moi je donne des cours de maths ce Serious Games là sert en fait à apprendre les équations mais de manière super vous allez voir c'est vraiment génial, c'est super bien foutu on sait pas en fait qu'on est en train de faire des maths c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend des maths sans le savoir donc je vais vous montrer directement comment ça fonctionne alors là je suis au menu, je suis à l'écran d'accueil et donc quand je commence à jouer, je peux me créer un nouveau profil donc vraiment comme dans un jeu basique on n'a pas du tout l'impression que c'est un Serious Games ce jeu là c'est super bien foutu il y a un design qui est top, il y a des bonnes musiques enfin vraiment c'est un super bon jeu donc là je crée mon personnage comme je veux et je lui donne un nom mais je l'ai déjà fait donc on va prendre un personnage qui existe déjà c'est ma momie que j'appelle Momie super, super le jeu de mots vous voyez et donc je vais jouer tout de suite et donc quel est le concept de ce jeu là ? ça s'appelle Dragon Box en fait parce que le but du jeu ça va être que mon personnage nourrisse, aide à faire grandir son dragon et ses dragons il y a plusieurs dragons chaque chapitre en fait correspond à un dragon on les voit tous ici je n'ai pas encore fait tous les chapitres mais voilà en gros le principe et donc comment nourrir ce dragon là ? alors il ne se laisse pas faire il est un petit peu farouche le dragon on va voir un peu tout de suite je vais refaire le premier niveau pour vous montrer un petit peu donc là j'ai mon dragon qui est caché dans sa petite boîte et qu'est-ce qu'on nous dit ? le dragon ne sort que si la caisse est évidemment qu'il y a un mot là il y a tout de suite écrit si la caisse est fermée en fait le dragon ne sort que si la caisse ne peut pas fermer la caisse est toute seule et il le dit ici je veux être seul donc il ne sortira pas de sa boîte tant qu'il ne sera pas tout seul donc là on m'explique que en cliquant ici je peux faire disparaître les tourbillons verts juste un truc vous ne vous inquiétez pas si ça rare un petit peu au niveau du jeu je n'ai pas un PC de ouf je n'ai pas un PC de gamer donc c'est mon PC portable si ça a un petit peu saccadé à l'image c'est juste parce que mon PC il est à la ramasse mais en réalité le jeu est très très pris ok donc là on m'a appris comment supprimer les tourbillons donc je clique je clique et le dragon il fait un petit scan autour de lui il regarde s'il n'y a personne et il ouvre la boîte et il mange alors il n'a rien à manger mais en gros on voit à chaque fois l'état de mon dragon qui grandit et donc il y a le concept de nouveau pouvoir qui est top parce que c'est comme dans un jeu vidéo classique on apprend on a des nouvelles capacités des nouveaux trucs ça donne envie d'avancer dans le jeu et bien là c'est pareil on a des nouveaux pouvoirs alors là qu'est-ce que mon nouveau pouvoir me permet de faire c'est de combiner en gros mon espèce de navet ici mon navet jaune avec mon navet noir et en gros et là je fais pareil du coup avec des nombres c'est-à-dire j'ai mon 2 noir et mon 2 blanc en fait à quoi ça correspond c'est des opposés donc par exemple c'était un moins 2 avec un plus 2 je peux les combiner je peux essayer si je les ajoute ça fait 0 et en fait on se rend compte que du coup ce tourbillon là c'est tourbillon vert en fait c'est 0 mais encore une fois on n'a pas besoin on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête au début avec les maths vraiment on fait ça on fait comme il nous explique et on va voir après après ils vont remplacer en fait progressivement toutes les bestioles qu'on voit qu'on voit dans le jeu donc là les poissons les machins ils vont remplacer progressivement par des nombres et donc on va vraiment voir l'évolution on va réussir à comprendre ce qu'on faisait avec des bestioles on peut le faire aussi avec des nombres et ça marche exactement exactement pareil donc là je fais pareil je combine mes bestioles et mes nombres tous ceux qui sont opposés donc la même chose voilà je combine mon navet mon navet Jedi avec mon navet du côté obscur et pareil avec cette espèce de bestioles qui ne ressemble à rien hop et donc on va gagner des pouvoirs au fur et à mesure des pouvoirs qui correspondent comme on l'a vu ici à une addition de trucs opposés ou bien ça peut être ça va être aussi des pouvoirs de factorisation des pouvoirs de distributivité des pouvoirs avec les fractions des machins enfin vraiment des trucs qui correspondent à des trucs mathématiques à chaque fois mais qui sont ils ont vraiment trouvé un univers un quelque chose de visuel pour aider les élèves à comprendre et je trouve ça vraiment super honnêtement c'est génial je suis assez bluffé par ce jeu il y a vraiment pour moi il y a beaucoup de boulot derrière ils ont vraiment fait un sacré boulot les gens qui ont développé ce jeu là donc je continue je supprime je combine ce que je peux combiner et voilà ok donc on va essayer de ne pas faire tous les niveaux je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer les pouvoirs qu'on va apprendre donc là c'est toujours pareil je combine je supprime je supprime je vais voir s'il y a un nouveau pouvoir qui arrive bientôt je ne veux pas que la vidéo ne rentre pas longtemps sinon vous allez vous emmerder hop ok je vais revenir au menu voilà et la nouveauté qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit je veux être seul de ce côté tout à l'heure on avait qu'un seul en gros on était sur une surface complète et là cette fois-ci ils ont séparé l'écran en deux il y a le côté droit et le côté gauche et donc il nous dit que lui il veut être tout seul de ce côté là uniquement ce qu'il y a à gauche il s'en fout il ne les voit pas là s'il scanne en fait il ne voit pas du tout il y a un poisson à gauche ça ne le gêne pas et c'est ça qui est génial c'est que là vraiment on commence à comprendre l'analogie avec les équations en fait notre dragon alors je ne sais pas si vous nous le montrez tout de suite mais notre dragon ça va être x et qu'est-ce qu'on fait dans une équation quand on résout une équation on isole x on veut que x soit tout seul de son côté du signe égal donc là en fait la séparation entre les deux parties c'est comme si c'était un signe égal et donc le but c'est de se débarrasser des trucs qui nous gênent voilà donc là une fois que le x le dragon est tout seul de son côté et bien on a fini en fait on a résolu l'équation et là dans le jeu en fait quand on a fini il donne à manger au dragon avec ce qui restait de l'autre côté et le dragon peut grandir ok on va passer à un niveau un petit peu suivant on va regarder les pouvoirs qu'on apprend donc on apprend aussi le pouvoir qui est ici qui permet cette fois-ci alors avant on pouvait uniquement servir des choses qui étaient déjà sur l'écran cette fois-ci on peut rajouter des choses et ce qui est génial c'est que là il nous dit si tu rajoutes quelque chose à gauche t'es obligé de rajouter la même chose à droite et bien c'est pareil avec les équations quand tu as en fait une addition tu fais plus 2 à gauche et bien t'es obligé de faire plus 2 à droite et là vraiment il t'oblige à le faire tout de suite tu peux rien faire d'autre tant que t'as pas ajouté à gauche et à droite la même chose et maintenant je fais comme tout à l'heure c'est à dire que je combine les trucs qui vont ensemble ok et là il est bon temps je suis pas obligé de simplifier complètement à gauche je peux en laisser par contre si je fais pas correctement par exemple là je vais en laisser volontairement qu'est-ce qui va se passer mon dragon est bien tout seul il est content normalement voilà la boîte s'ouvre par contre il dit qu'il est pas content là il veut pas couper les trucs qui restaient ici parce qu'en fait j'aurais pu faire une simplification j'aurais pu les combiner j'aurais pu les faire les faire se combiner entre eux donc à partir du moment où on n'a pas simplifié au maximum et bien on n'aura pas tous les points là en fait il montre une petite étoile et donc ça incite en fait les élèves au maximum à se débarrasser de tout ce qu'ils peuvent le but c'est de simplifier au max tout ce qu'on peut qui reste le moins de choses possibles à l'écran c'est exactement pareil pour les équations donc on va passer un petit peu à des niveaux suivants pour montrer je vais vous montrer rapidement les autres compétences qu'on acquiert donc là ça va être toi par exemple ici nouveau pouvoir qu'est-ce qu'il m'autorise à faire il m'autorise à combiner alors cette fois-ci on introduit un petit peu des chiffres voilà je peux combiner mon 2 et mon 3 ça fait un 5 et comment je me débarrasse de mon 5 alors soit j'ajoute un 5 un 5 noir à gauche et à droite soit je crois que j'ai appris le pouvoir voilà un pouvoir qu'on a appris aussi avant je ne vais pas montrer c'est que maintenant je ne suis plus obligé forcément de faire comme ça je peux aussi faire ma méthode plus rapide c'est-à-dire basculer le 5 de l'autre côté et quand on bascule quelque chose de l'autre côté en fait il devient il passe du côté obscur en gros de la force et il devient noir alors je vais vous montrer un nouveau pouvoir qui est pas mal du tout aussi ouais voilà là il y a l'histoire des bulles alors je trouve ça génial parce que alors on ne sait pas trop à quoi ça correspond au début il me dit que je peux éclater la bulle très bien j'éclate la bulle le dragon est content il sort de sa boîte et il peut se faire son petit festin donc là j'ai une bulle dans une bulle dans une bulle j'éclate les bulles et en fait là on comprend un petit peu mieux à quoi ça correspond les bulles ça correspond exactement aux parentènes et ils ont même fait un concept encore mieux donc quand les parenthèses ne servent à rien je peux double cliquer sur la bulle et supprimer les parenthèses ce qui est le cas également en maths il y a certains cas où les parenthèses ne servent à rien je peux les supprimer ça change rien qui en est ou qui en est pas sauf qu'il y a certains cas où les parenthèses on ne peut pas les éclater on ne peut pas les supprimer comme ça c'est le cas ici où là il y a une bestiole qui est collée en fait à ma parenthèse et là quand j'essaie d'éclater ma bulle il me dit non je ne peux pas éclater la bulle il y a une espèce de bestiole de vent qui est soudée à mon bloc de glace d'ailleurs c'est devenu un bloc de glace pour bien montrer que je n'ai pas le droit et la seule façon de pouvoir éclater ce bloc de glace c'est de faire ce que je viens de faire ici et là ça s'est transformé en bulle et en fait qu'est-ce que je viens de faire ici ça c'est la distributivité tout simplement ils ont réussi vraiment à faire visuellement un truc génial c'est qu'ils ont réussi à faire une espèce d'analogie qui marche super bien avec la glace les parenthèses les bulles etc pour montrer pourquoi dans certains cas on a le droit de supprimer les parenthèses pourquoi dans certains cas on n'a pas le droit il faut faire une manière qui s'appelle ici la distributivité et donc là voilà là j'ai une bulle que je peux supprimer maintenant parce que j'ai distribué voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur ce jeu c'est honnêtement c'est très bien fait j'ai pas été jusqu'au bout des chapitres là le dernier chapitre que j'ai fait c'est la factorisation c'est aussi vachement bien fait visuellement exactement à quoi ça correspond moi je suis fan de jeu je vous conseille vraiment de l'acheter il coûte pas cher il coûte genre 7 euros il se trouve sur le Windows Store l'Apple Store et le Play Store le jeu en fait nous donne des techniques de maths pour résoudre des équations mais comme c'est vachement visuel on les retient beaucoup plus facilement et c'est ça en fait la grande force de ce jeu là moi ce jeu là je vais essayer je sais pas encore trop comment je vais faire je vais peut-être en partageant l'écran mais comme je donne des cours justement je vais essayer d'introduire ça dans les cours pour les équations parce que parce que je suis tout à fait fan de jeu et puis ça va faire un petit peu ça va faire une coupure avec les maths habituelles ce sera un petit peu plus détendu et généralement quand les élèves sont détendus ils apprennent beaucoup mieux voilà donc je vais essayer d'intégrer ça dans mes cours voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce jeu là j'en ferai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu pour vous montrer d'autres trucs que j'ai pas montré ici et en attendant je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo allez bye ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada